Chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditeurs, s'il est évident que lors d'un repas, l'avocat que vous allez déguster se doit d'être mûr, en revanche, l'immaturité de l'avocat lors de sa plaidoirie est de rigueur pour pouvoir en apprécier toute sa saveur. Je tiens avant toute chose à saluer mon contradicteur qui, du haut de sa première année de droit, et oui, je dis bien du haut de sa première année de droit, nous a fait la démonstration d'une honorable plaidoirie. Et oui, vous l'aurez compris, mon contradicteur, tel un avocat, vous ayant délivré sa plaidoirie, n'a pas attendu le nombre des années, présage d'une certaine maturité. Non, voyez-vous, mon contradicteur s'est laissé séduire par l'appel de la joute oratoire. Allons-nous pour autant lui en tenir rigueur ? Bien sûr que non, puisque je puis d'ores et déjà vous annoncer que l'avocat ne doit pas être mûr pour plaider. Chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditeurs, avocats d'aujourd'hui, avocats de demain, bienvenue à bord du vol tant convoité de l'immaturité, et grâce auquel nous allons prendre de l'altitude. Je vous demanderai de bien vouloir laisser de côté toutes les charges qui pèsent sur vos épaules et que vous tenez à bout de bras, telles que la maturité, le sérieux et la raison. Veuillez attacher correctement vos ceintures, car vous serez effectivement sujet à quelques turbulences qui se présenteront sous la forme d'un plaidoyer endiablé. Veuillez attacher correctement... pardon. Et en guise de rafraîchissement, buvez cet élixir, gage d'une jeunesse préservée, à la fois léger et détonnant, mais les d'immaturité, d'insouciance et d'insolence. Voilà les ingrédients nécessaires pour un avocat qui souhaite devenir un avocat d'excellence à la plaidoirie victorieuse. Chers membres du jury, je tiens à vous faire part de l'aubaine qui m'est accordée de pouvoir débattre sur ce sujet. L'avocat doit-il être mûr pour plaider ? En effet, je profite de l'opportunité qui m'est offerte de vous manifester publiquement tout l'intérêt que je porte à cette noble profession d'avocat. La plaidoirie de l'avocat, ainsi que la manière dont il usera pour plaider, à savoir en l'occurrence s'il fera usage ou non de sa maturité, soulèvent un enjeu fondamental. En effet, la plaidoirie de l'avocat a de lourds impacts à trois niveaux. Cette plaidoirie rejaillit sur l'avocat lui-même, sur sa propre personne. Cette plaidoirie rejaillit bien évidemment sur son client. Et enfin, plus généralement, cette plaidoirie rejaillit sur le corps social. Oui, l'avocat lui-même profite de son immaturité lors de sa plaidoirie. Cette immaturité est pour lui le gage d'une santé préservée, d'un altruisme tant convoité, et d'une vie pleine de rebondissements. Mais le client aussi, principal intéressé, va tirer profit de l'immaturité de l'avocat lors de sa plaidoirie. Le client obtiendra un gain de temps et un gain d'argent, ainsi que la possibilité de sortir plus vite un baisse de son procès. Enfin, les mérites de la plaidoirie de l'avocat immature vont profiter à la société. La profession d'avocat ainsi que la matière même du droit vont devenir plus humains, plus accessibles, et surtout vont faire l'objet d'une avancée juridique prometteuse. L'avocat est le premier à jouir des bienfaits de son immaturité lors de sa plaidoirie. L'avantage le plus considérable de l'immaturité est le gage d'une santé préservée. Qu'on se le dise, et ce n'est un secret pour personne, le métier d'avocat n'est pas de tout repos. Oui, l'avocat travaille d'arrache-pied, souvent pour un salaire qu'il laisse à désirer, agrémenté d'un stress continuel. Et donc, vous en conviendrez, la santé de l'avocat est mise à une épreuve. Et c'est dans ces conditions de travail, pour le moins confortables, qu'il m'est impensable d'imposer, je dirais même d'infliger à l'avocat, cette lourde charge supplémentaire, ce fardeau superficiel que représente l'ennuyeuse et l'envahissante maturité. Cher membre du jury, qui pour la plupart est avocat, je vous en conjure, ma plaidoirie n'est que bienveillance à votre égard, je n'ai qu'un seul mot d'ordre, ménagez-vous, libérez-vous de cette maturité désabusée, de ce sérieux religieux, de cette raison sans horizon, qui vous mène tout droit vers la crise cardiaque assurée ? Or, je vous pose cette question, cher membre du jury, quel est le bien le plus précieux de l'homme ? La santé, bien sûr, suivre les préceptes de mon contradicteur, à savoir que l'avocat doit être d'une maturité sans faille, d'un sérieux pointilleux, serait courir à votre perte. Alors que si vous suivez mes instructions à la lettre, à savoir que l'avocat pour plaider, doit faire preuve d'une certaine légèreté d'esprit, signe probant d'immaturité, que l'avocat doit faire preuve d'une insolente naïveté, vous pouvez être persuadé d'acquérir une santé d'acier. Oui, l'avocat est un gage de longévité, et c'est un atout à ne pas négliger face au lenteur de la justice. De plus, l'avocat immature, de par sa naïveté, est toujours optimiste, voyant toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, l'avocat immature se hâte de prendre des initiatives. Ce que se refuse l'avocat mûr sans cesse dans l'expectative, l'a retenu. Au diable, l'image vieille et démodée de l'avocat a l'air grave et austère, signe de maturité. Je veux voir des avocats avec un air léger, insouciant, sachant faire preuve de dérision, d'auto-dérision, sachant rire aux éclats. Oui, quel meilleur remède que le rire, dont les bienfaits sont largement vantés. Nietzsche, grand philosophe, disait que le sérieux est le symptôme évident d'une mauvaise digestion. L'homme mûr, sérieux, paraît de mauvaise humeur, voire coincé. Dans un monde où la décontraction est de mise, le sérieux n'a guère sa place, si ce n'est dans la panoplie des personnages ridicules dont le théâtre et le cinéma ont besoin pour produire des effets comiques. Être sérieux, c'est être rigide, solennel, pesant, donc pour tout dire ennuyeux, et même assommant pour les autres. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Cette longue robe noire de l'avocat ne vous suffit-elle pas pour vouloir à tout prix charger celui-ci du lourd fardeau de la maturité ? Être immature est le signe d'une jeunesse préservée ? Laissons donc la maturité aux esprits érodés qui prennent un malin plaisir à vouloir se prendre constamment au sérieux. Faisons de cette légèreté d'esprit, de cette insouciance et de cette insolence caractéristique même de l'immaturité, les emblèmes des règles de la déontologie d'avocat. À ce titre, il me semble judicieux de vous faire partager les propos d'un homme qui ne se prend pas au sérieux, j'ai nommé Philippe Bouvard. Je me sens jeune de mon ignorance crasse et miraculeusement préservée de la maturité sclérosante par tout ce que j'ai refusé de comprendre. Quelle leçon d'immaturité ! Chers membres du jury, n'étant pas très friands du dicton « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais », je vous déclare que je m'applique à moi-même les conseils que je vous prodigue. Oui, tel un avocat vous délivrant sa plaidoirie, je vous fais état de ma légèreté d'esprit, de mon insouciante naïveté, en somme de mon immaturité. Et c'est à travers le constat d'un développement encore incomplet que l'avocat immature comble ce manque en se forgeant une âme agitée, animée, passionnée, n'ayant en ligne de mire que l'objectif qu'il s'est visé, la victoire du procès. L'immaturité de l'avocat lors de sa plaidoirie n'a pas pour seul but de le requinquer. Cette immaturité participe à un but plus élevé, redonnée à la profession d'avocat son caractère humain. L'avocat exerce ses fonctions avec humanité, nous dit l'article 3 relative aux règles de déontologie des avocats. Grâce à l'immaturité de l'avocat lors de sa plaidoirie, vous pouvez dire adieu à l'image de l'avocat véreux, fin stratège, sans scrupules, n'ayant pour but que la patte du gât. Chers membres du jury, lorsque vous avez dévoilé au cours d'une discussion votre profession d'avocat, n'avez-vous jamais senti cette rigidité canabérique, ce sourire coincé, ce regard figé, et les poils se dresser sur le corps de votre interlocuteur ? Oui, la profession d'avocat suscite autant d'admiration pour les uns que de répulsion pour les autres. Chers auditoires, ce sont des propos véridiques que je vous énonce. Il m'a été permis d'entendre de la bouche d'un banquier essuyant de toute évidence un douloureux épisode avec un de nos confrères que ce banquier en question fuyait les avocats comme on fuit la peste. Ayant appris que les bons comptes font les bons amis, je ne peux que dresser le triste constat qui me permet de vous dire hélas que l'humanité de la profession d'avocat est réduite à une peau de chagrin. Alors qu'un avocat immature lors de sa plaidoirie, c'est le gage d'un altruisme assuré, l'avocat immature a cette sensibilité, cette naïveté qui ne peut laisser les membres d'un jury indifférent. Alors, chers membres du jury, chers auditeurs, redorons le blason de cette noble profession d'avocat, chassons la noirceur de l'avocat mûr et sérieux et laissons place à la candeur, la naïveté d'un monde meilleur. Oui, trop de raisons, tu la raison, laissons place au sentiment. Et pour vous illustrer mon propos, je me réfère à cette célèbre citation de ce grand philosophe et scientifique, Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Voyez-vous même comme la raison signe de maturité à ses propres limites et que la seule manière de les affranchir est d'adopter la passion comme seule ligne de conduite. L'avocat n'est pas un super-héros, mais un être humain comme tout le monde qui ne peut que constater lors de sa plaidoirie que la maturité et la raison ne suffisent plus. À vos cas immatures, vous voilà donc arborant une santé d'acier gonflée d'humanité et je vous pars dès à présent du plus beau des joyaux, celui de l'imprévu. Je vais vous demander d'accélérer un petit peu, il vous reste quelques minutes. D'accord. Très bien. D'accélérer. D'arriver vers la conclusion. Chers... Oui, c'est pour ça que je me permets de vous rappeler le temps. D'accord. C'est sans grande surprise que j'ai écouté la plaidoirie de mon contradicteur vous restituant le cliché par excellence des vertus de la maturité et plus spécifiquement lors de la plaidoirie chez l'avocat. Oui, la maturité, c'est réfléchir avant d'agir, en vue de faire les bons choix. Or, c'est une perte de temps dans un domaine tel que la justice ou la célérité est essentiel. La maturité, c'est plus grave encore. C'est aussi décider de ne pas agir face à un obstacle ou un doute. En somme, l'homme mûr veut éviter à tout prix de faire les choix qui ne relèvent pas de la perfection et qui pourtant sont des choix porteurs de leçons. Or, ne dit-on pas qu'il vaut mieux vivre sur des remords plutôt que sur des regrets ? Quelle meilleure leçon de vie que celle de s'être trompé en parcours et d'en faire son aveu et de poursuivre sa quête ? Quelle meilleure leçon de vie que de tomber en parcours et de se relever toujours avec l'espoir de vaincre le procès ? L'homme immature est acteur de sa vie alors que l'homme mûr est spectateur de la sienne. J'ajouterai également ce proverbe connu de tous. Un tien vaut mieux que de tu l'auras. Un avocat immature aujourd'hui vaut mieux qu'un avocat mûr demain. Oui, l'avocat immature est un gain de temps. Une fois de plus, l'attente que nécessite l'acquisition et l'usage de la maturité joue en défaveur de notre avocat mûr. Nous ne sommes pas éternels et l'heure tourne. Et lorsque cette veuve et cet orphelin frapperont à votre porte, osez donc lui dire que vous ne plaiderez pas sa cause argant de votre immaturité et d'éventuellement lui proposer de repasser dans les dix prochaines années. Le temps, c'est de l'argent. Et sur ce point, l'avocat immature et le client s'entendent parfaitement. Le client ne souhaite qu'une seule chose, en finir avec ce procès, afin de pouvoir tourner la page. Le client appréciera donc la vivacité d'esprit de l'avocat immature qui n'a de cesse d'aller au-devant des difficultés. Et qui dit procédure rapide, dit gain d'argent. Alors que l'avocat mûr préférera longuement étudier son dossier et ne point se hâter sans avoir pris une mûre réflexion. Qui dit procédure rapide, dit possibilité plus grande de sortir indemne de son procès. Cher auditoire, avez-vous déjà été soumis à une procédure en justice ? Connaissez-vous les affres de la procédure ? Cette boule au ventre qui ne vous quitte plus, ces insomnies à répétition, ces liens familiaux amicaux brisés par cette procédure ? Faire le choix de l'avocat immature pour vous défendre lors de votre procès, c'est faire le choix d'une procédure rapide, et donc de vous éviter d'être brisé en mille morceaux ou d'être à ramasser à la petite cuillère ? Alors oui, je clame haut et fort que l'avocat ne doit pas être mûr pour plaider. Chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditoires, nous arrivons à destination. J'espère que vous avez profité de cet agréable envolé oratoire. Veuillez lors de l'atterrissage par mesure de sécurité suivre ces quelques consignes. Avocat d'aujourd'hui, avocat de demain, gardez cette âme d'enfant lors de votre plaidoirie dont la pureté ne peut que vous élever. Gardez cette main innocente lors de votre plaidoirie dont la victoire ne peut être que légitimée. Qui est mieux placé qu'un représentant même de l'innocence, à savoir l'avocat immature, pour innocenter son client ? Qui est mieux placé qu'un représentant de la passion, en l'occurrence l'avocat immature, pour défendre un coupable ? Avocat d'immature, j'en terminerai sur ces mots, que cette plaidoirie vous serve comme leçon d'immaturité. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements